si vous arrivez à vous ajuster sur ce détail là attend je vais prendre un mec stéphane c'est bon pourtant il n'y a pas de problème des droits d'auteur si tu passes c'est bon c'est parce que vous allez comprendre pourquoi en fait souvent quand on fait face à quelqu'un qui est plus lourd que soi c'est là qu'on a les problèmes pour fermer le trio contre la personne elle est plus petite c'est beaucoup plus facile quand on a un beau bébé face à nous c'est toujours plus compliqué enfin non c'est plus challenge en d'accord faut surveiller son langage 1 2 bon on va se mettre comme ça stéphane super ok donc on commence 1 vous reconnaissez les étapes jusqu'ici vous deux trois ok maintenant je fais mon mouvement pour le pour le ramener là et parfois j'essaie de serrer ici et j'arrive pas le faire taper ok là en fait ce qui se passe c'est que son épaule donc j'ajoute à quelque chose de supplémentaire c'est un détail c'est un détail en plus ok mais ce détail là il fait toute la différence et pour revenir au combat de fédor où il a tapé ce détail là il était bien verrouillé de ouf c'était face à fabrizio verdum qui est champion du monde de ggb donc il savait ce qu'il faisait en fait il faut réussir à supprimer cette épaule là supprimer cette épaule là ça veut dire je ne dois plus l'avoir donc fabrizio verdum sur le combat bon fédor et lui mettait la pression mettait la pression donc fabrizio verdum c'est qu'est ce qu'il a fait il est venu ici là il a caché l'épaule bon ce que vous la voyez son épaule a maintenant là maintenant sans les mains easy job easy money ça va c'est fun on va faire pour les autres parce qu'ils ont pas vu on est là un deux trois on peut le faire d'ici aussi l'épaule mais on se facilite donc vous voyez l'épaule là que vous voyez ici c'est celle là qu'on veut supprimer donc je viens sur le côté parfois lui va mettre un peu de pression ah je suis là oui l'épaule à les visibles jeu j'ouvre donc faudrait que je contrôle ici bien sûr j'ouvre regardez mon genou vient cacher l'épaule et je vais verrouiller et là je le fais qu'avec les gens ok et là franchement on a vu toutes les étapes pour un triangle parfait maintenant c'est vous et votre envie de le faire ou pas le jujitsu c'est assez simple il n'y a pas mille finalisations on en compte on en compte six familles plus ou moins tu as les clés de bras le triangle les clés de jambe clé de cheville qui mourra guillotine c'est la famille des étranglement phrase basta c'est tout donc sur ces six qu'est ce que tu fais tu bombardes les détails tu bon parce qu'il n'y en a que six tu fais une carrière avec ça donc vous devez être des masters dans la maîtrise du triangle des masters dans la maîtrise de la clé de bras des clés de jambes des étranglement de la kimura la kimura c'est aussi un système une fois que vous maîtrisez ça c'est bon vous vous avez les six grandes familles vous les maîtriser donc et ensuite les ça c'est un type d'entraînement c'est un type d'entraînement je finira avec ça si vous voulez progresser sur un thème fixez vous c'est chacun à faire avec avec ce qu'il a envie de faire fixez vous des objectifs c'est à dire pendant quelques semaines quelques mois je ne fais que ça je ne fais que cette finalisation à moi pour apprendre les clés de talons moi je viens d'un monde du jjb à l'ancienne ou quand attaquer les clés de chevilles tu étais considéré comme un traître ça paraît ouf c'était il appelait ça la clé du pauvre ça veut dire que tu n'es pas capable de passer la garde alors tu attaques les chevilles pourquoi on disait que c'était la clé du pauvre parce que le jjb au brésil c'était un peu les riches au début qui faisait qu'il y avait le kimono et tout et dans les favelas dans les favelas ils n'avaient pas de kimono et eux ils attaquaient les chevilles et le règlement